Salut à tous c'est Cyphex aujourd'hui on se retrouve sur jt5online à 1.50 pour une toute nouvelle tenue modée avec codage donc pour cette tenue modée vous perdrez toutes vos tenues toutes les tenues que vous possédez à l'instant vous les perdrez toutes à part celle que vous portez sur vous donc ensuite pour la tenue vous devrez posséder le jugger vert donc pour avoir le jugger vert je vous mettrai le lien en description c'est la vidéo pour avoir les jugger vert rose orange et violet j'ai sorti récemment il est toujours fonctionnel il sera toujours fonctionnel pendant un bon moment ça je vous l'assure mais du coup il se retrouve en description pour que vous puissiez avoir le jugger vert pour faire la tenue donc maintenant pour commencer la tenue vous allez vendre comme d'habitude en session sur invitation maintenant vous appuyez sur options aller dans en ligne activité jeu activité créé par rockstar mission et vous lancez un travail de titan une fois des paramètres vous ne changez rien vous appuyez juste sur confirmer les paramètres et vous faites jouer en solo une fois l'activité lancée vous allez faire flèche du haut pour sortir votre téléphone aller dans la liste d'activités car x pour quitter l'activité par le téléphone une fois l'avoir quitté vous allez vérifier que vous êtes toujours en session sur invitation normalement c'est le cas pour tout le monde vérifier au cas où on ne sait jamais ensuite on va mettre quand vous allez mettre en apparition dernière position ça ira plus vite une famille comme j'ai dit en début de vidéo vous allez mettre sur vous la tenue que vous ne voulez pas perdre comme moi par exemple celle que je porte en ce moment je ne veux surtout pas la perdre du coup je la garde sur moi ensuite vous allez supprimer maximum les trois premiers emplacements de vos tenues ou toutes peu importe vu que vous les perdez toutes ça ne change rien donc une fois fait maintenant vous allez appuyer sur options où le bouton pause ça dépend comment vous l'appelez vous allez dans en ligne changer de personnage et donc comme d'habitude une fois que vous saurez le choix des personnages si votre personnage principal masculine enfin si votre personnage masculin se trouve à droite vous ne pourrez pas faire le glitch il faut qu'il se trouve obligatoirement à gauche comme moi à l'écran sinon ça ne marchera pas et donc là vous allez devoir créer un personnage secondaire féminin qui doit se trouver à droite comme moi à l'écran si il est déjà créé vous allez le supprimer pour en créer un tout nouveau donc là j'appuie sur x pour modifier ce nouveau personnage là vous allez avoir un message d'alerte vous l'acceptez comme ça vous avez l'argent du personnage homme sur votre personnage femme vous l'acceptez et aussi un petit niveau donc là si c'est un homme vous échangez le sexe en femme et sûr et vous faites sauvegarder et continuer vous voulez donner un nom et vous prenez une photo et normalement quand vous allez respawn vous allez respawn automatiquement en session sur invitation si ce n'est pas le cas c'est que vous avez raté ou oublié quelque chose dans la manip donc une fois sur invitation vous allez vendre dans n'importe quel magasin de vêtements n'importe lequel on s'en fout et vous vous rendez dans les hauts une fois les hauts vous vous rendez dans la catégorie les débardeurs décontractés et vous allez mettre le débardeur remonté sauvage 1 sur 12 une famille vous rendez maintenant dans les chaussures dans les bottes et dans les bottes vous allez mettre les bottes ouvertes brun rouge 34 sur 94 une famille vous vous rendez à côté dans les pantalons dans la catégorie des pantalons de sport et vous mettez le pantalon ample léopard 1 sur 54 une famille maintenant vous allez vendre dans les accessoires dans les gants et dans les gants vous mettez celle ci les gants chirurgicaux bleus 44 sur 54 une famille vous allez enlever les autres accessoires que vous portez sur vous et vous sauvegardez la tenue au premier emplacement une fois sauvegardé on va commencer la deuxième tenue et pour la deuxième tenue on va se rendre à nouveau dans les accessoires dans les gants et vous allez mettre les tactiques clairforé 4 sur 54 une famille on va se rendre à nouveau dans les hauts et dans le haut vous vous rendez à la catégorie des t-shirts tout simplement les t-shirts et vous mettez le t-shirt vermont 64 sur 72 vous les mettez une famille vous pouvez sauvegarder la tenue au deuxième emplacement une fois sauvegardé on va faire la troisième et dernière tenue et pour ce faire on va se rendre encore une fois dans les hauts et on va dans les vestes de costumes ajustés et vous mettez le blazer marim blanc 10 sur 34 vous les mettez une famille on va ouvrir votre menu vous allez ouvrir votre menu interaction vous allez d'inventaire protection et vous mettez la protection ultra légère donc celle ci vous la mettez une fois mise on va sauvegarder la tenue au troisième emplacement et c'est tout bon donc du coup maintenant vous appuyez sur options vous allez dans un ligne éditeur et donc comme d'habitude à chaque vidéo à chaque tenue modée avec codage une fois dans le mode éditeur vous allez appuyer sur créer une course course terrestre et donc là maintenant vous remplissez partout où il ya des points d'exclamation rouge titre description photo vous mettez ce que vous voulez du moment qu'il n'y ait plus le point d'exclamation ensuite un type de parcours vous allez mettre parcours ça ira beaucoup plus vite pour le glitch une famille maintenant vous allez mettre vous allez placer la zone d'activation et placer les points de passage et attention il faut que la course face de un kilomètre moi pour ma part elle fait toujours un kilomètre deux et puis il faut remplacer les points de passage vous tester la course et une fois avoir fini de tester la course vous allez accepter le message terminé et vous appuyez sur options une fois dans le menu pause vous allez dans un ligne choisir personnage donc une fois que vous serez à nouveau dans le choix des personnages vous allez devoir supprimer votre personnage secondaire féminin qui se trouve à droite donc fait très bien attention à pas supprimer votre personnage principal masculin qui se trouve à gauche car sinon vous partez tout et ça serait vraiment très bête donc du coup fait comme moi fait gauche droite gauche droite plusieurs fois comme ça vous êtes bien sûr d'être sur le bon personnage à supprimer donc là vous appuyez sur carré vous marquez supprimer sans majuscule et sans espace à la fin vous allez voir ce message qui va apparaître et il va s'enlever tout seul donc là maintenant vous allez appuyer sur rond pour retourner en mode histoire peu importe avec quel personnage vous spawnez il n'a aucune importance donc une fois en mode histoire vous appuyez sur options vous allez dans en ligne jouer acheter online session sur invitation donc une fois que vous serez à nouveau dans une session sur invitation avec votre personnage homme vous verrez que vous en la tenue que vous aviez au début avant de changer de personnage c'est tout à fait normal vous inquiétez pas donc là du coup une fois spawn vous évolez un délai tenue pour sauvegarder la tenue que vous ne pouvez pas perdre sur vous ou tout dernier emplacement comme moi à l'écran et une fois l'avoir sauvegardé on va vérifier qu'on a bien les tenues du personnage femme sur un personnage homme comme moi à l'écran alors vous ne pourrez pas les sélectionner c'est normal ne vous inquiétez pas du moment que vous avez les impassements c'est parfait donc là vous devrez posséder le jeu d'envers comme je vous dis en début de vidéo une fois que vous l'avez vous allez appuyer sur options aller dans en ligne activité jouer activité créé par star versus et vous lancez l'activité ripoux donc une fois que vous saurez de l'activité dans les paramètres vous devrez inviter un ami mais si vous n'avez aucun ami de connecté vous pouvez appuyer sur invitation auto ou alors rejoindre la communauté sur ps4 team cyphix elle sera marquée en description on est on est plus de 450 dans la commune je vous remercie du coup vous pouvez la rejoindre pour vous entraîner ensuite dans les paramètres vous allez mettre un vêtement possédé n'oubliez pas et vous confirmez les paramètres et vous inviter un ami donc moi je remercie dark et jordan de m'avoir rejoint donc vous lancez vous descendez sur tenue possédé et vous faites une fois flèche droite une deuxième fois une troisième fois et vous aurez la tenue modée sur vous et il ne reste plus qu'à vous mettre au prix vos amis aussi vous lancer l'activité une fois l'activité lancée vous allez ouvrir votre menu interactions aller dans style accessoires et vous faites une seule fois flèche de gauche sur matériel pour mettre une oreillette une fois avoir mis l'oreillette vous allez ouvrir votre téléphone et quitter l'activité une fois l'avoir quitté quand vous allez à la spawn vous aurez bien la tenue modée sur vous et là vous allez vous rendre où vous voulez pour la sauvegarder donc là j'ai bien la tenue modée sur moi c'est parfait du coup je me rends à l'amination le plus proche pour le sauvegarder mais vous vous rendez où vous voulez un magasin de vêtements ou à votre appartement où vous voulez il n'a aucune importance donc là vous le sauvegarder à l'emplacement que vous voulez bien sûr et une fois l'avoir sauvegardé vous allez vous rendre à votre appartement pour faire le glitch du télescope pour mettre un masque et un casque avec la tenue donc là du coup une fois votre appartement vous allez mettre la tenue un point c'est tout ou alors capture de zone ça dépend avec quelle activité vous l'avez fait donc là du coup si vous avez fait le glitch que je vous ai mis en description pour avoir le jogger vert vous aurez avec le casque par balle vert dont moi je l'ai transféré sur ma tenue principale du coup normalement vous l'aurez aussi vous avez fait le glitch donc là je fais le glitch du télescope je cours devant le télescope tout en ce moment la flèche droite votre masque va s'enlever vous ouvrez votre menu interaction et vous sélectionnez la tenue modé que vous venez de faire vous la mettez une famille vous éloignez du télescope et vous aurez le masque avec le casque par balle vert qui va paraître et donc là du coup il ne vous reste plus qu'à la se garder donc je vais mettre des lunettes avec mes lunettes ne veulent pas se mettre je ne sais pas pourquoi c'est pas grave donc là vous voulez à se garder et moi maintenant je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aurait aidé c'était sa fixe salut tout le monde et